bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing je me débarrasse de tous ces énormes colis qu'on va ouvrir aujourd'hui dans cette vidéo je suis trop content de pouvoir de nouveau vous présenter une sélection de produits que j'ai fait sur Zavi si vous ne le savez pas pour moi c'est la référence en termes d'objets harry potter à l'unité qu'on peut trouver si vous cherchez des baguettes si vous cherchez des coussins si vous cherchez des funkopop des figurines comme celles qui sont juste là d'ailleurs je suis désolé pour les petits reflets avec la lumière c'est un peu nul ça mais j'avais envie de tourner devant ma collection bref pour moi Zavi c'est vraiment la référence et les meilleurs prix surtout sur le marché en termes d'harry potter oh non regardez c'est trop mignon ça va toi cette vidéo est d'ailleurs en collaboration avec Zavi ça fait plus de deux ans et demi qu'on travaille ensemble vous savez à quel point j'aime leurs produits j'aime surtout les économies qu'on peut faire sur le site et vous avez d'ailleurs toujours mes codes qui sont valables moins 10% sur les objets harry potter du site Zavi avec le code ben 10 et vous avez également 30% de réduction avec le code ben 30 uniquement sur les vêtements et n'hésitez pas à tester là si vous commandez tout de suite après cette vidéo dans les prochains jours on m'a dit on m'a envoyé plusieurs dm pour me dire que mon code ben 20 marchait encore avoir moins 20% même sur les objets harry potter je sais pas trop ce qui se passe mais si jamais vous voulez commander je vous conseille d'essayer le code ben 20 peut-être que vous aurez 20% de réduction le des 10% je pense pas que ça va durer très longtemps et je vous répertorierai du coup le site zavi en barre d'information également tous les produits que je vous présenter dans cette vidéo on a quatre énormes colis à ouvrir dont deux qui sont emballés là dedans et je vous avoue que je me rappelle plus la sélection parce que je crois que on l'a fait avant noël je vous propose qu'on commence avec ce colis qui est plutôt énorme mais qui est tout léger en fait j'ai hâte de découvrir ce qu'on a à l'intérieur comme je vous le répète à chaque fois Zavi achète pas mal de quantité en termes d'objets harry potter donc officiels ils sont tous certifiés officiel harry potter sur la boutique à des prix moins cher que chez la concurrence ok alors le premier objet de cet unboxing il s'agit de ça alors on dirait un espèce d'emballage de baguette et je vous assure que je me rappelle pas du tout de ce que c'est pour moi ça c'est un emballage d'une baguette harry potter mais genre nouvelle génération genre un nouvel emballage je me rappelle pas l'avoir demandé mais écoutez on est sur une boîte comme ça plutôt très jolie mais qui change de d'habitude d'ailleurs il ya sûrement des concours qui vont très vite arriver avec Zavi n'hésitez pas à me retrouver sur instagram c'est là bas que ça va se passer à à l'intérieur on a ça donc je vous avoue que je suis un petit peu perplexe je sais pas ce que c'est c'est du calage visiblement oh oui c'est la baguette en mode argenté oh purée c'est la baguette collection collector d'harry potter regardez moi cette merveille je sais pas si les couleurs seront très fidèles à la caméra elle est extrêmement lourde elle est argentée lourde pardon j'arrive pas à parler je savais même pas qu'elle était délivrée dans cette boîte là c'est un truc de ouf et si je dis pas de bêtises elle a un socle aussi c'est ça on a le socle juste là cette baguette est vachement plus chère que les autres mais waouh royal c'est les gore voici le socle c'est incroyable j'ai toujours voulu avoir cette baguette là ohlalalala je vais complètement zapper que c'était ça je pensais pas que ça arriverait là dedans oh regardez moi ça alors là ça tient pas trop faut plutôt mettre comme ça ohlala l'effet est ouf l'effet est complètement incroyable mettrai la matière à l'écran si je retrouve sur la fiche produit je vous relisterai tout en barre de informations comme je vous ai dit mais waouh vous avez moins 20% là dessus que vous êtes intéressés en tant que collectionneur je pense que ça vaut largement les autres objets sont à l'intérieur de ce colis et ah oui j'avais regroupé j'ai ouvert le colis pour savoir du coup si j'avais le bon nombre de produits si je pouvais faire la vidéo et l'autre jour j'ai notamment reçu là dedans ce sweat là qui est hyper joli c'est exactement comme les sweat que j'adore et il est hyper discret vous savez que c'est ce que je porte c'est comme ça que j'ai fait moi mes propres collections de vêtements comme celle ci les avis ils ont certains vêtements qui me plaisent énormément parce qu'ils sont hyper épurés comme cela avec uniquement le vif d'or mais qui est brodé et du coup la qualité quand c'est brodé c'est forcément un petit cran au dessus les pulls sont chauds comme je les aime à l'intérieur on a bien la certification harry potter à l'intérieur et c'est tout on a juste ce petit élément là et moi je trouve que ce côté discret c'est exactement ce que je porte tous les jours comme vêtements harry potter c'est ce que j'aime donc juste la petite broderie ici la brodure broderie comment on dit broderie moi j'adore et c'est exactement le genre de sweat que je kiffe donc ça c'est complètement validé je voyais que le dessus du coup j'étais en mode qu'est ce que c'est il s'agit d'une lampe avec le plateforme 9 3 4 de poudlard express c'est absolument un truc que je voulais depuis trop longtemps c'est tout simplement une lampe qui doit être en l'aide ou enfin je sais pas comment mais c'est une lampe et donc du coup elle a deux fonctions elle peut être utilisée sans électricité elle ressemble à ça et dès qu'on allume et que forcément il ya de la lumière ça ressemble à ça faire joli il y avait quelques lampes que j'avais déjà aimé pendant pas forcément que j'avais aimé parce qu'il y en avait eu pas mal qui étaient sortis des lampes à un moment il y en a que je trouvais un peu cheap que j'aimais pas et là en ce moment il y en a quelques unes que je commence à trouver plutôt sympatoches notamment celle ci plateforme 9 3 4 en plus en ce moment je trouve qu'il y a eu un petit renouvellement il ya eu plein de nouveaux produits sur zavi et quand j'ai vu cette lampe j'ai dit ok celle ci je la demande un petit truc usb juste ici qu'on branche le câble est fourni avec mais ça clignote je pense que ça va pas du tout se voir en caméra avec les énormes éclairages et là je sais pas si ça va se voir parce qu'il fait pas complètement noir mais ça s'éclaire ça clignote trop bien dans la nuit ça doit être trop 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 joli bien sûr on est en plein jour donc du coup ça doit pas forcément mais je vous jure que ça clignote objet également complètement validé du coup et même en fait de nuit juste poser comme ça ça fait une très belle plaque un peu épaisse pour une plaque mais bref vous avez accompli je j'arrête ok stop les explications on retrouve ensuite une nouveauté sur zavi qui existe pour les quatre maisons et je suis trop content parce que du coup moi forcément j'ai demandé celui de ma maison j'ai demandé celui de serpenta il s'agit d'un mug ça c'est une protection qu'on a dessus regardez moi ce mug il est waouh alors on aime ou on n'aime pas moi je vous avoue qu'au début j'étais un peu en mode waouh c'est hyper plein d'éléments ya plein de trucs et en fait je trouve que ça aggrave son charme et que ça fait tellement taverne et que ça fait chaudron baveur et je sais pas j'adore regardez moi le mug que ça fait genre il est immense et comme je vous disais il est extrêmement détaillé sur tout le long du mug ici comme ça ici on a vraiment genre le basilic on a les crochets et enfin c'est incroyable et même le manche est assez ouf avec le serpent comme ça en mode en mode argenté à l'intérieur on est sur un mug qui je pense doit être un truc en étude qui garde la chaleur ou la fraîcheur pas de la vaisselle sinon ça abîme la résine mais franchement je suis trop 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 content il est magnifique ils ont même fait les petits yeux verts ici là franchement vous pouvez pas dire même si vous êtes pas serpentard il est trop beau et du coup il existe pour les autres maisons j'essaierai de vous lister un ça j'ai vu une baguette là bas au fond mais avant on continue avec cet objet qui si je dis pas de bêtises et un serre livre et avec la quantité de bouquins que j'ai un petit peu dans les étagères c'est pas une mauvaise chose d'avoir un serre livre et en plus c'est un serre livre qui concerne l'argent vous savez que j'aime l'argent tout le monde aime l'argent n'est ce pas et celui ci est en mode gringotts si en plus on rajoute ça en mode banque des sorciers moi j'adore par contre pas j'étais comme un dingue quand j'ai su qu'il y avait l'extension gringotts à Poudlard je vais dire oui oui bien sûr au studio harry potter je crois que c'est un serre livre en fait ça se trouve pas du tout je suis trop bête ça peut être utilisé aussi comme serre livre mais en fait bah non mais en plus c'est complètement logique c'est le coffre de la banque à gringotts de 687 celui de harry et en fait en réalité bah c'est logique mais c'est une tirelire donc ici vous pouvez mettre vos pièces et juste en dessous vous pouvez tout récupérer en enlevant simplement ça et en récupérant les pièces qui à l'intérieur donc en fait c'est vachement plus logique que gringotts ce soit une tirelire mais bref du coup voici le coffre fort avec la porte qui a été refaite avec tous les petits détails tous les crans et tout de la sécurité le numéro de la banque et tout et à l'arrière on a également le gringotts comme ça moi je vous avoue que je pensais m'en servir comme serre livre et je pense que c'est le cas parce que c'est quand même un peu lourd donc ça fait son petit poids ce qui va permettre de tenir quand même plusieurs kilos de livres donc j'avoue que si c'est posé comme ça ça peut le faire après le problème c'est qu'on voit plus trop le devant ça a moins d'intérêt ou alors il faut le mettre comme ça en serre livre et ici mettre les livres enfin bref je sais pas je vais vous parler de baguette et il s'agit d'une baguette qui n'est pas du tout de celle d'un de mes personnages favoris vous savez à quel point je suis pas hyper fan de Neville donc du bas on va pas revenir là dessus j'en ai parlé dans plein de vidéo peut-être qu'un jour mon avis évoluera et encore on sait pas mais là il s'agit de la baguette de Neville que je n'avais pas et que j'ai décidé de prendre en boîte blister donc ça c'est les boîtes les plus économiques entre guillemets parce qu'on sait que la collection harry potter ça coûte cher et les boîtes blister sont les boîtes les moins chères parce qu'elles sont pas hyper jolies entre guillemets la qualité c'est un espèce de petit plastique c'est pas du vrai velours pour la présentation de la baguette et c'est pas forcément gênant si vous cherchez à avoir la baguette qui est de la même qualité à l'intérieur et d'ailleurs en parlant de la baguette de Neville la voici on est sur les mêmes couleurs que la baguette d'harry potter mais on n'est pas sur la même forme ici on est plutôt sur une espèce de torsade comme ça ça me fait un peu penser aux vous savez les mini baguettes où il y a du chorizo dessus à la boulangerie on adore cette comparaison merveilleuse je t'en prie Neville ne m'en veux pas voici du coup la baguette de Neville qui est je dois l'avouer plutôt belle non franchement elle est très jolie elle est fine elle élégante j'adore elle a pas énormément de détails mais les finitions sont tellement bien faites qu'elle est hyper lisse et je la trouve très 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 jolie le meilleur bon plan pour les baguettes harry potter c'est vraiment sur la vie et on va finir cet unboxing avec ces deux énormes carrés comme ça dans mes souvenirs la dernière fois qu'on en a eu un comme ça on avait hermione grande genre à l'intérieur je sais pas si vous vous rappelez elle a beaucoup plus d'ailleurs au pop-up store de la boxe sur demande on a les pieds seulement est ce que vous devinez ça arrive tout protégé donc il ya juste à enlever ça mais il est tout petit il s'agit du coup de la même version qu'hermione grande genre mais en version plus petit et c'est le mannequin cette fois ci enfin l'affiche d'harry potter alors je me suis gouré je vous avoue au niveau de la taille je pensais qu'il allait faire la même taille qu'hermione et comme vous voyez il est plus petit il tient debout donc là si je le mets par terre vous n'allez pas le voir mais il tient debout on voit sa petite tête là il ya la version plus grande il ya rogue aussi qui est disponible et le deuxième d'ailleurs qui est juste là il s'agit vous avoue je vous rappelle plus si j'ai pris ron au rogue mais je crois que j'ai pris ron exactement c'est une autre collection avec des plus petites tailles par contre c'est dommage j'aurais préféré qu'il fasse une baguette ici après découpé plutôt que juste ça je sais pas ce que ça peut faire ça peut faire un truc de porte ou je sais pas trop et voici notre ron international découpé je vais lui attacher la tête vous allez me dire qu'est ce que tu vas en faire je répondrai pas à votre question je sais pas je ne sais ni où je vais le mettre ni ni ce que je vais en faire mais je trouve ça hyper cool et je voulais les commander pour aller avec hermione comme ça si un jour il ya un prochain pop-up store elle se sentira pas seul et ils seront tous les trois présents puisque vous en pensez niveau idée et bien écoutez voilà pour cette vidéo unboxing j'espère qu'elle vous aura plu je reviens toujours pas de la lourdeur et de la beauté de cette baguette c'est assez incroyable ça m'a fait trop plaisir de refaire un unboxing en attendant le prochain prenez soin de vous je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos tchao 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 tcha